coucou les amis je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo je vais vous montrer comment je décore ma table en ce jour symbolique de pâques et pour commencer je vais vous montrer de quoi nous aurons besoin je commence par déballer ma guirlande lumineuse que j'ai trouvé chez carrefour les magasins étant fermé j'ai eu du mal à trouver des oeufs de pâques donc je me suis rabattu sur cette guirlande qui fera très bien l'affaire je l'ai eu pour moins de trois euros je commence par enlever les lumières qui sont à l'intérieur des oeufs puis je mets de côté la guirlande lumineuse je viens mettre à l'intérieur de mes oeufs de très grandes allumettes qui vont me faciliter leur maniement les oeufs seront partagés en deux parties une partie aura une base blanche et la seconde partie aura une base en effet chromé une fois qu'ils sont peints je vais venir leur donner un effet de dégradé et pour ce faire je vais utiliser du film alimentaire donc j'en découpe une petite partie ensuite je vais venir y mettre de la peinture pour ce premier oeuf je décide de mettre de la peinture blanche je mets un coup de bombe chromé je dose il faut doser à la quantité voulue ensuite comme je n'avais pas de peinture noire sous les mains j'ai acheté des petits tubes de gouache chez carrefour donc j'en mets une petite quantité et je vais venir l'étaler avec mon petit pinceau une fois que j'ai la quantité de peinture nécessaire et que je pense que le dégradé me convient je vais venir envelopper tout simplement mon oeuf dans le film alimentaire je le tire bien et je veille à ce que toute la surface de l'oeuf soit recouvert de peinture ensuite j'ouvre le film alimentaire et je récupère mes allumettes alors moi j'en mets deux parce que je voulais que ça tienne bien comme le trou est un peu large voilà ce que ça donne une fois sec sur certains je n'ai mis que de la peinture blanche et grise et sur d'autres j'ai aussi rajouté du noir puis j'ai imprimé des mots qui pour moi symbolise la paque sur une simple feuille a4 je les ai découpé j'ai retourné la feuille et j'ai colorié avec du crayon à papier il faut bien colorié je prends mon ruban de masquage donc j'en prends un tout petit bout je récupère l'oeuf et je vais venir coller le mot par dessus la surface qui a été colorié doit être collé sur l'oeuf je prends un simple stylo bique et je recopie le mot en appuyant très fortement afin que le mot puisse s'imprimer directement sur l'oeuf comme ceci je prends un simple stylo feutre moi j'ai décidé de le prendre en noir et je vais venir repasser par dessus voilà mes oeufs on passe maintenant à la déco de table je vous laisse regarder ben 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 Pour disposer mes oeufs, je vais venir utiliser une très grande bonbonnière. Elle est profonde, donc au fond, je vais venir mettre un rouleau de corde que j'avais et je mets par-dessus des feuilles, des simples feuilles de mon jardin et je vais venir y mettre par-dessus tous mes oeufs. Voici le résultat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501